En 2020, il y a plusieurs mairies qui sont passées écolo, et ça c'était assez surprenant, assez inattendu. Il y avait quelques villes comme Besançon ou Poitiers, on pouvait penser qu'elles pouvaient basculer écolo, mais après des villes comme Bordeaux ou Annecy, qui sont réputées plutôt à droite, ou des villes centristes comme Lyon, sont tombées entre les mains des écolo, et là vraiment c'était une grande surprise, c'est pour ça qu'on a parlé de vague verte. Après, est-ce que ça a vraiment été une vague verte ? Si on compte, il y a 1,9 millions, 2 millions de Français qui sont dirigés par des Verts, donc finalement ça en laisse beaucoup d'autres qui ne sont pas dirigés par une mairie verte. Donc ça a été une petite vague verte, mais une vague verte assez notable quand même, et ça a fait beaucoup de bruit dans les médias, parce que justement il y a eu un récit médiatique qui s'est créé autour de cette vague verte. Les villes les plus emblématiques, je dirais que c'est Strasbourg, Bordeaux et Lyon, qui sont quand même les grosses villes prises par les Verts, et après il y a Grenoble avec Éric Piolle, là pour le coup il y a une réélection assez confortable, et ensuite il y a plusieurs autres villes. On peut dire que ça constitue un événement, parce que les écolos, de par leur histoire, n'ont jamais vraiment gouverné des villes, à part Montreuil entre 2008 et 2014 avec Dominique Voynet, et du coup Éric Piolle entre 2014 et 2020, mais sinon ils ont toujours été soit des partenaires de majorité de gauche, mais ils étaient plutôt sur les strapantins, soit des opposants, et des opposants assez féroces. Par exemple Pierre-Hermic à Bordeaux, c'est assez dingue quand on compte, il est opposant, enfin il était parce qu'il ne l'est plus, il était opposant depuis 1995. Donc c'est là où vraiment c'est assez exceptionnel pour les Verts, qui ne s'y attendaient pas. Pierre-Hermic, visiblement, n'avait pas prévu de discours de victoire en 2020. Donc vraiment ça a été une surprise jusque dans les rangs Verts. Le premier bilan des mères Verts, c'est justement que ce n'est pas un bilan clinquant, c'est eux qui me l'ont beaucoup dit, ils ne sont pas là pour faire de l'affichage, donc il n'y a pas eu de mesures renversantes, ils sont plutôt sur des petits projets avec l'idée de changer la ville. Donc c'est mettre une piste cyclable ici, c'est fermer un pont ici, c'est arrêter des constructions qu'ils jugent énergivores et pas écolo. Mais ce n'est pas faire de l'affichage. Donc là vraiment, pour les débuts, c'est dur d'appréhender vraiment ce qu'ils vont faire. Au niveau notamment des transports, au niveau de la nature en ville, ça c'est leur grand dada la nature en ville. À Bordeaux par exemple, ils ont carrément dessoudé des dalles pour mettre des arbres devant la place de la mairie. Donc là c'est des actes symboliques assez forts. Mais après ça s'arrête à des petites choses comme ça, et sinon on est beaucoup sur du re-questionnement. Re-questionner ce qu'ont fait les précédents, notamment que ce soit en culture, en économie, avec des mots forts. Ils sont beaucoup posés en contre. Maintenant on attend un peu le pour. Quand on sort de la séquence des municipales en 2020, en effet, les Verts, on le rend poupe. Beaucoup d'observateurs se disent, là les Verts vont jouer dans le jeu médiatique français. Ils vont potentiellement pouvoir gagner des régions en 2021, et peut-être arriver à placer un candidat haut, voire au second tour en 2022 à la présidentielle. Bon maintenant dans 2022, on voit que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu la séquence des régionales et des départementales qui ne leur ont pas du tout été bénéfiques. Ils n'ont gagné aucune région. Et alors la présidentielle, Yannick Jadot qui fait moins de 5%, c'est vrai que quand on regarde en 2020, c'est un échec. Pourquoi cet échec ? Parce que peut-être que les Verts sont crédibles pour en local gérer une ville, mettre des arbres, re-questionner les transports, et dans d'autres sphères, par exemple au Parlement européen, pour être une opposition pugnace. Mais après, évidemment, les Français ne leur font pas encore confiance pour diriger soit des grandes régions, soit carrément un pays. Donc là, c'est un problème de crédibilité. Et ce que j'ai de montrer dans le bouquin, c'est un problème de crédibilité, parce que les Verts, en fait, sont attendus sur certaines mesures, la nature en ville, les transports, le logement. Mais les Français ne leur font pas beaucoup confiance sur d'autres domaines, sur l'économie, sur la culture, sur la sécurité. Et là, vraiment, c'est quelque chose sur lequel vont devoir travailler les Verts pour peut-être un jour espérer gagner une région, voire avoir un ou une présidente de la République.